C'est mon atelier pour peindre les porcelaines. Quand vous avez une table, vous avez une table avec tout le monde différent. Et s'il y a un petit truc à côté, je mets le même décor à côté. Et le jour du cinquantenaire de la triche 2021, j'avais des invités importants. Et j'avais donc bien entendu prévu une table avec des assiettes toutes différentes. Et en plus, à la fin du repas, les gens emmènent leur assiette. Ah, c'est génial ! Super ! Ça, ça fait vraiment un bon sou. C'est top, ça ! Au début, je pensais que c'était poème pour Marthe, mais pas spécifiquement Marthe Gauthier. D'accord, donc c'est poème pour Marthe Gauthier. Oui, mais j'ai fait exprès que ça reste anonyme. Ce n'est pas dans le commerce. J'en ai bien entendu beaucoup, mais je ne voulais pas que tout ça soit mis sur le marché des vêtements. Puis ces poèmes, j'y tiens beaucoup, puisqu'ils ont été écrits pour moi et j'en avais beaucoup plus, bien entendu. Et l'aquarelle que vous avez là a été faite exprès. J'ai demandé à beaucoup d'amis, vous pouvez le voir ? Appelons-la comme ça, un des compagnons de ma vie, qui était poète et qui a fait beaucoup de poèmes. Et j'ai fait une édition, une édition, pas une édition parce que c'est moi qui ai tout fait avec l'ordinateur. Et j'ai demandé à beaucoup de gens que je connaissais de faire quelque chose que je connaissais et qui savais la peindre et qui m'ont accepté, d'illustrer. D'accord ? Bien sûr. Bon, là-dedans, il y a par exemple, étant donné qu'on parle de la recherche... C'est génial ! Ce sont des... une photo... des cellules que je cultivais aux États-Unis. C'est génial ! Donc tout, chaque chose correspond à quelque chose de vrai. Ça, c'est de la microscopie électronique par mon ami. Et j'ai pris une de ses photos puisque j'ai adapté, bien entendu, au poème qu'il écrit. Parce que là, il y a quelques poèmes, mais moi, j'en ai 200 des poèmes. Un poème sur la recherche illustrée, c'est quand même... c'est super. Monsieur Turpin s'est toujours intéressé parce que la maladie ou l'anomalie qu'on appelait à l'époque le mongolisme. Et il avait écrit deux articles en 1934 et en 1937 supposant que cela pouvait être une anomalie des chromosomes. Mais alors, en France, la technologie n'était pas du tout prête à faire le nécessaire pour compter les chromosomes. Alors que dans le monde entier, tout le monde a toujours essayé de façon diverse, soit par anatomopathologie, soit par de multiples façons, de savoir vraiment combien on avait de chromosomes. Ici, j'ai une photo de Thio devant. C'est celui qui a fait la première découverte concernant le nombre de chromosomes. C'est lui, donc, qui est le premier, a dit qu'il y a 46 chromosomes. Monsieur Turpin est revenu du congrès et il a dit que c'est formidable. Maintenant, on sait qu'il y a 46 chromosomes, mais en France, on n'est pas capable de faire des cultures cellulaires. Or, il se trouve que moi, je revenais des États-Unis, où j'étais allée pour des raisons d'une bourse à la suite de la fin de mes études. Mais j'avais de mes études d'internat, c'est-à-dire que j'avais quand même déjà... On était en 56. Donc, étant donné que vous connaissez mon âge, j'avais déjà 30 ans. Ce n'était plus quand même une petite nouvelle. Et puis, il se trouve que là-bas, j'étais allée pour m'occuper de cardiopédiatrie parce qu'un service nouveau de cardiopédiatrie devait s'ouvrir. Il s'est ouvert, d'ailleurs. Il se trouve qu'on me dit tout d'un coup, mais il faudrait que vous vous occupiez un peu des cultures cellulaires, du laboratoire. Il y avait un petit laboratoire qui était juste destiné à s'occuper, non pas du tout génétique, mais de prendre les... Parce qu'ils commençaient à opérer aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, pour les jeunes. Donc, au cours d'une intervention, on prenait des fragments de tissus et puis il fallait les cultiver. Mais il y avait une technicienne qui était là, bien entendu. Moi, je ne savais pas du tout cultiver. Et il se trouve que la chef qui s'occupait tombe enceinte, comme on dit. Et on me dit, mais est-ce que ça vous ennuierait de la remplacer ? Et puis, bon, c'est pas mystérieux de faire des cultures cellulaires. Je vous le dis et je le répète, c'est vraiment pas mystérieux du tout. Quand on est une femme, c'est... J'ai mieux fait faire d'une culture cellulaire que de faire une quiche que de verratée, par exemple. Bon, enfin, je plaisante un peu. Donc, je reviens... Je fais mon boulot aux États-Unis en me disant, bon, ça ne servira peut-être à rien, mais enfin, bon... Dans la vie, on ne sait pas. J'ai encore que 30 ans. Je ne pensais pas devenir une vieille dame, comme tout le monde le sait maintenant. Et puis, et puis quoi ? Bah, je ne sais plus. Et puis, donc, je reviens à France après ça. Tandis que j'arrive chez M. le professeur Turpin, qui était réputé que nous connaissions, s'occupant beaucoup du mongolisme. Mais le mongolisme n'était pas du tout dans mon truc principal, puisque mon truc principal, on m'a dit, la cardiopédiatrie vous attend, maintenant, vous faites votre place de chef, et puis on commence, et maintenant, on va ouvrir le service. Donc, tout était clair, tout était simple. Quand M. Turpin revient donc de ce congrès et fait cette réflexion, mais en France, on pourrait, mais en France, on n'est pas capable de faire des cultures cellulaires. Alors là, mon sang ne fait qu'un tour. Et je réponds un peu vêtement, s'il ose dire, mais si vous voulez, moi, je peux le faire. Je m'avais donné une grande salle, c'était bien, avec deux, trois belles fenêtres, une autre salle. J'avais l'eau, l'électricité, une centrifugeuse et une étuve, ce qui, quand même, était déjà extraordinaire. Et c'était un labo qui était abandonné. Et il n'était pas bien propre, mais enfin, on peut s'en accommoder facilement. Et puis, donc, il fallait quand même que j'aie tous les éléments que j'avais là-bas aux États-Unis, et tous les éléments pour cultiver, parce que c'est bien gentil d'avoir une centrifugeuse. En plus, je ne voulais pas très bien m'en servir. Au début, je cassais tout, mais enfin bon. Une fois que j'ai acheté toute la verrerie qui était nécessaire, il me fallait, pour faire des cultures cellulaires, il faut toujours quelque chose d'embryonnaire, c'est-à-dire quelque chose qui stimule les cellules. Donc, pour avoir, aux États-Unis, on avait le chicken plasma, ça veut dire le plasma de poulet. Et puis tout ça, c'était dans un congélateur. Et moi, je pouvais, il me fallait du plasma de coque, le chicken de poulet. Il me fallait du sérum humain, j'ai pris une main, le mien, ça n'était pas difficile. Et puis comme ça, c'était toujours le même. Et j'étais à peu près sûre que je n'avais pas de maladie. Et puis, il me fallait du plasma de chicken plasma. Donc, j'ai acheté un coque à la campagne, de façon à ce qu'il soit bio. Et j'ai demandé à une de mes infirmières de Trousseau. Parce qu'à l'époque, les infirmières avaient des petites maisons, avec un petit jardin, où elles n'avaient pas besoin de se déplacer. Elles pouvaient, parce qu'elles voulaient. Et une des infirmières m'a dit que ça ne dérangeait pas du tout. Et qu'au contraire, comme ça, ça lui mangerait toutes ces pommes de terre dont elle ne voulait plus. Et elle n'est plus sûre. Donc, j'avais un endroit où mettre mon coque. Et d'ailleurs, les gens autour de l'hôpital n'étaient au début pas très contents. Parce que ça les réveillait. Et la terne de garde était réveillée par le cocoréco retentissant. Bon, ça c'est de la petite histoire, mais qui est restée dans les annales. Les premières cultures cellulaires, ça marche bien. Je fais d'abord des cultures d'embryonnées. Mais ça, ça avait déjà été fait en 1913 par d'autres. Enfin, ce n'était pas une révolution aussi importante que ça. Mais il ne fallait pas faire d'erreur de cultiver toujours le même explant, c'est-à-dire les mêmes cellules, pendant plus de 4 mois. Et comme je savais que j'avais toujours 46 chromosomes au bout de 4 mois, je me suis dit, j'y vais. Et j'ai demandé, à ce moment-là, mes chromosomes, c'était un individu normal, témoin, qui est près de chez moi, près du labo. Et puis après, quand j'ai vu qu'au bout de 4 mois, j'avais toujours 46 chromosomes, mais je ne pouvais pas les identifier, c'est-à-dire savoir qui était le grand, je voyais bien qui était le grand ou petit. Et donc, à ce moment-là, je dis à M. Turpin, parce que je ne le voyais pas bien souvent, mais surtout, « Bon, écoutez, maintenant, si vous ne me donnez pas de... j'ai besoin du prélèvement de mongolien, sinon je ne peux rien faire. » Donc, à un moment, on me donne, je l'ai marqué là, en 1958, un prélèvement de mongolien. Et je m'aperçois qu'il a 47 chromosomes. Et, bon, 47 chromosomes, je me dis, c'est peut-être que... Ben, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on peut affirmer que c'est parce qu'il est mongolien qu'il a 47 chromosomes ? C'est pas sûr, hein, c'est pas... Une hirondaine ne fait pas de printemps. Donc, j'ai quand même mes lames, et sur plusieurs subcultures, j'ai toujours 47. Comme j'avais toujours eu 46 avant, j'estime que maintenant j'ai 47, c'est que... Et il faut en faire d'autres, parce que peut-être que c'est par hasard. Bon, après ça, l'histoire se complique, comme toujours, en science ou ailleurs, quand quelque chose est nouveau. Il se trouve que le docteur Lejeune part à l'étranger, et comme il faisait partie du CNRS, il travaillait sur les radiations ionisantes, et il y a un congrès, et il se débrouille pour présenter la découverte, qu'il appelle sa découverte, ou de toute façon je n'y étais pas, mais je sais. Et ça se passe à Montréal. J'ai été très perturbée, et quand j'ai vu que dans la première publication, que l'on m'a présentée un samedi matin, un midi, en me disant qu'elle allait... que le résultat des 47 chromosomes allait être publié pour le lundi, j'ai à peine aperçu le texte, qui est tout très court, je crois qu'il avait cinq ou six lignes, il n'y avait pas de photo, c'était au compte-rendu de l'Académie des sciences, qui a un gros avantage, c'est qu'on peut publier pour le lundi, on peut mettre trois heures, alors que dans les journaux autres, il faut en général deux mois, il faut envoyer... Bon, à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas si c'était encore comme ça maintenant. Et j'ai été très triste et très perturbée par ce que j'ai vu, le jeune Gautier Turpin. C'était pour moi une insulte. Ça a été le signal un peu. Et en plus, quand la publication a été faite, j'ai... on m'a donné un tiré à part, c'est quand même la moindre des choses, si j'ose dire. C'était marqué le jeune, Jérôme le jeune, Marie Gautier avec un H et Raymond Turpin. Alors là, je me suis dit, l'affaire est pleine. Je pense que je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Je ne pense pas que je sois volontaire. Bon, mettre un H à Gautier, c'est d'une telle banalité qu'on peut encore excuser. Mais Marie, je pense qu'ils auraient pu... Ou alors c'est une secrétaire qui a écrit n'importe quoi. Parce qu'ils savaient très bien que je m'appelais Marthe. Ce n'est pas du tout ça. Alors, étant donné que c'est la publication initiale, cela peut vous expliquer si ça vous intéresse, mais ce n'est pas très intéressant, que très souvent il y a un H à Gautier dans les publications, parce que les gens prennent la première publication. Mais après ça, comme il y en a... J'ai quand même publié beaucoup. Il y a... Après, une fois que j'ai appelé Marthe, maintenant on ne m'appelle plus Marie. Il y a un H à Gautier. Enfin, je suis tellement habituée. Parce que quand on arrive quelque part, je dis Gautier sans H. Bon, et puis après, je n'y suis pas, puisque moi je travaille. Et que je commence à m'occuper aussi de cardiopédiatrie, puisque maintenant que je suis arrivée à ce que je voulais, je n'avais pas du tout l'intention de continuer à compter des chromosomes, parce qu'à l'époque, on ne savait pas où ça allait aller. Maintenant, bon, ça a pris des proportions qui sont différentes. Et le jeune a présenté ça comme sa découverte, sans me citer. Il a reçu le prix Kennedy, qui ne m'a pas fait partager, et cela sans me citer non plus. Bon, je ne veux pas insister sur tout cela, ce n'est pas le propos. Je termine en vous disant que tout cela a pu quand même faire mesurer jusqu'où peut aller dans certaines circonstances l'ambition humaine. Je le savais avant, mais je n'avais pas encore réalisé que ça pouvait arriver dans ces conditions. J'ai mené une vie ensuite extrêmement passionnante. une superbe aventure, celle de contribuer à l'essor de la cardiopédiatrie en France, avec les chirurgiens, avec mes élèves, avec mes collègues. Ensuite, j'ai continué de passer les concours, j'ai été assistant des hôpitaux, j'ai passé le médicat, mais à l'époque, on ne prenait pas les femmes médecins des hôpitaux. Et donc, je suis, comme j'avais fait de l'anatomopathologie, comme j'avais fait des cellules, je commençais à ne plus avoir, non pas de mystère, mais l'INSERM venait de se créer, et le professeur Alagide, qui était voisin à Bicêtre, là où j'étais avec la cardiopédiatrie, m'a demandé de créer le début de son unité, en m'occupant des malformations des voies biliaires, des nourrissons et de l'enfant, qui, comme la cardiopédiatrie, les pathologies infantiles étaient en train de s'individualiser. Je l'ai fait, ce fut la médecine dont j'avais rêvé, je n'avais pas voulu compter les chromosomes, d'ailleurs on ne m'avait pas proposé, une seule fois suffit. Et voilà, mon parcours, vous avez tout compris, il est peut-être particulier, il a été parfois difficile, il m'a apporté aussi une certaine plénitude, celle d'avoir été pionnière en cytogénétique en France. Le train roule, il roule vite maintenant, je ne suis plus du tout, je le suis de loin, mais je ne suis plus dedans, bien entendu. Cependant, à l'heure de l'heure dernière, je déposerai jusqu'au souvenir de l'orgueil d'avoir marché d'un pas de bonne forme. Merci. Merci. Bravo !